— Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Jean-Pierre Filiu. — Bonsoir. — Merci de nous avoir rejoints à Bordeaux pour évoquer ce nouveau livre, « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné », aux éditions du Seuil. Donc une histoire d'un conflit israélo-palestinien déjà très ancien et dont vous faites la genèse depuis le XIXe siècle, même s'il faudrait remonter à Matusalem. Mais vous vous contentez d'évoquer deux siècles complets de ce conflit israélo-palestinien, donc le retour à Sion des sionistes et puis le conflit tel qu'il s'est développé sur la terre de Palestine. Alors, Jean-Pierre Filiu, on vous connaît bien ici. Vous êtes déjà venus souvent. Enfin, je rappelle pour ceux qui vous découvrirez que vous êtes professeur des universités. Vous travaillez sur le Moyen-Orient contemporain. Donc vous vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous vous arpentez au Moyen-Orient depuis une bonne quarantaine d'années. Voilà. Oui, mais enfin, ça donne d'autant plus de raisons de vous écouter, puisque vous avez la mémoire longue. Alors, on est en plein conflit à Gaza, avec cette offensive qu'on nous annonce sur le sud de la bande de Gaza, Rafa. Vous avez publié une histoire de Gaza, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis, j'avais eu l'occasion de vous rencontrer il y a cinq ans pour parler de votre biographie de Benjamin Netanyahou, « Mains basses sur Israël ». Donc c'était en 2019. Donc le Premier ministre israélien était déjà revenu au pouvoir à l'époque. Voilà. Il a depuis battu pratiquement tous les records de longévité à la tête de l'État d'Israël. Donc Benjamin Netanyahou est la fin du rêve sioniste, était le sous-titre de ce livre. Vous avez ensuite publié, un peu plus tard, c'était en 2021, « Le milieu des mondes », une histoire laïque du Moyen-Orient. C'était intéressant, puisque ces conflits du Moyen-Orient, qui sont souvent surdéterminés par la dimension religieuse d'aujourd'hui, ou surinterprétés, vous proposiez une lecture un peu différente. Histoire laïque du Moyen-Orient, là aussi sur le très long terme, puisque vous commenciez avec la chute de l'Empire romain, jusqu'à nos jours. Et puis l'année dernière, vous avez publié un livre qui s'appelle « Stupéfiant Moyen-Orient ». Alors « Stupéfiant » qui est évidemment une allusion directe au trafic de drogue qui gangrène, voilà, nouveau sujet d'inquiétude pour cette région. Voilà, donc on est aujourd'hui, évidemment, encore au-delà dans l'inquiétude, puisque depuis le 7 octobre, on a un nouveau conflit. Enfin, le conflit s'est rallumé de façon très, très brutale, avec le pogrom du 7 octobre réalisé par les terroristes du Hamas dans le sud d'Israël. Et puis, donc, la réponse impitoyable de l'État hébreu, qui dure depuis maintenant quatre mois. Alors, vous avez commencé ce livre, Jean-Pierre Fillu, vous avez commencé à l'écrire, à le travailler avant cet événement du 7 octobre. Mais vous en avez avancé la publication, puisque vous me disiez à l'instant que le livre aurait dû sortir un petit peu plus tard dans la saison, et que vous avez tenu, donc, auprès de votre éditeur, à l'anticiper, pour être peut-être au plus près des événements, donc, en tout cas, pour resituer ces événements dans l'histoire longue, ce qui fait que vous avez rajouté une postface, donc, dans la conclusion, vous relatez ce qui s'est passé le 7 octobre, et puis les deux premiers mois, à peu près, de la réponse israélienne de la guerre à Gaza. Voilà. Donc, Jean-Pierre Fillu, est-ce qu'on peut considérer que ce 7 octobre est un tournant dans un conflit qui n'en a pas manqué, depuis des dizaines et des dizaines d'années ? Est-ce que, peut-être nous dire, vraiment l'importance que revêt cette date, et ce qui s'est enclenché depuis, donc, maintenant, 4 mois ? Merci à vous, cher Christophe Lusset, merci à la librairie MOLA, qui m'accueille une nouvelle fois, merci à vous toutes et à vous tous, je dirais surtout à ceux qui sont debout et dont je loue la résilience et la volonté d'assister à cet échange. Le 7 octobre, à 14 heures, je suis au rendez-vous d'Histoire à Blois pour un débat sur l'Israël de Netanyahou. Et ma réaction spontanée, j'avais déjà des nouvelles qui m'avaient convaincu, d'abord du caractère atroce de ce qui était en cours et, en plus, du niveau absolument sans précédent de violence. Et donc, ma réaction spontanée, ça a été solidarité avec toutes les victimes, parce que je savais déjà, je ne pouvais pas imaginer le bilan, 7 octobre à 14 heures, c'est déjà que le nombre de victimes dépasserait, pour les deux peuples, tout ce que ceux-ci n'avaient jamais connu, qu'on était rentrés dans une nouvelle étape de ce conflit qui va être épouvantablement meurtrière. Et puis, évidemment, j'ai appelé, ça n'engageait que moi, mais je tenais à le faire publiquement, le 7 octobre à 14 heures, la libération inconditionnelle de tous les otages. Ce livre est, pour moi, le plus important que j'ai jamais rédigé. Alors, on dit souvent ça chaque fois qu'on publie un livre, mais c'est parce que j'espère que, dans un débat, dont le moins qu'on puisse dire, et qu'il n'a pas brillé par le respect et la tolérance, ces derniers mois, sur cette question, essayer de ramener la raison, la mesure qui s'y est à la perspective historique et essayer, justement, au-delà de la sidération, de la rage, du désespoir, de la colère, de la peine, de la douleur, qui peut nous agiter tout à fait légitimement depuis le 7 octobre, à cause de ce qui s'est passé dans le sud d'Israël ou à cause de ce qui se passe en ce moment même à Gaza, et depuis plus de 4 mois, demanderait que tout ça s'inscrit dans un processus historique qui a justifié mon titre et mon sous-titre, qui est que le nationalisme palestinien a perdu, mais que, pour autant, Israël n'a pas gagné. Car la seule victoire ne peut être que politique, ne peut être que la solution à deux États. Alors, quand on dit ça, jusqu'à assez récemment, c'était de l'ordre du slogan, du mantra, de la formule un peu obligée, sans que ça oblige. Or, on voit que maintenant, l'horreur qui a été atteinte oblige à ce qu'une sortie de ce conflit qui n'a que trop duré soit enfin tracée. Et donc, ce que je voulais, ce que je veux avec ce livre, ce que je veux dans notre échange ce soir, c'est à la fois dépassionner et montrer, par un raisonnement construit, argumenté, sourcé, 432 pages, des cartes, trois index, que, dans toute cette histoire, il y a clairement le plus fort et le plus faible. Et j'essaie d'expliquer les forces du sionisme, puis d'Israël, et les faiblesses des Palestiniens. Mais aussi que le schéma d'interprétation que j'avais élaboré avant le 7 octobre a été confirmé dans toutes ses dimensions. Et ça m'a même, j'avoue, un peu surpris que ce soit aussi clair. Et que donc, je pense avoir légitimement une contribution à apporter à ces questions qui nous taraudent, tous et toutes, face à ce drame absolu. Et qui est maintenant un drame absolu, parce qu'il faut à tout prix sortir de la logique du jeu à somme nulle. Dans ce conflit très particulier, très spécifique, entre autres parce qu'il n'a que trop duré, les pertes des uns ne se traduisent pas mécaniquement en gains pour les autres. Sinon, Israël, puissance nucléaire, jouissant de tous les atouts de cette puissance sur le plan international, n'auraient pas subi le choc terrible du 7 octobre. On doit, excusez-moi d'employer un terme un peu impératif, mais envisager du gagnant-gagnant et sortir du jeu à somme nulle. Et le gagnant-gagnant, effectivement, c'est une façon de réconcilier et le rapport de force écrasant en faveur d'Israël et donc la victoire qu'Israël est légitimement en droit de revendiquer, mais qu'elle ne pourra concrétiser que par cette solution à deux États qui, dans un rapport de force très défavorable au nationalisme palestinien, verra un minimum de droits nationaux enfin reconnus à cette population. Alors, vous parlez de solution à deux États, c'est un petit peu l'horizon de ce livre, puisque c'est-à-dire dans les dernières lignes de ce livre, vous vous en appelez, effectivement, vous dites que la commotion du 7 octobre et ses suites sont tellement violentes que ça ne peut que, finalement, pavé, peut-être. C'est ce que disait d'ailleurs Elie Barnavi, l'historien israélien, le 9 ou 10 octobre. Il disait, c'est tellement terrible que, finalement, c'est peut-être dans ce drame-là que l'on pourra paver la voie d'une solution, même si c'est atroce ce qui se passe en ce moment. Aidez-nous, il disait, aidez-nous à le faire. Alors, dans votre livre, vous revenez un peu sur les... Vous avez parlé d'un jeu perdant-perdant et en espérant qu'il y aura un jour une solution gagnante-gagnante pour ces deux peuples. Dans ce jeu perdant-perdant, que votre titre dit bien, il y a quand même une disproportion très forte entre, d'un côté, les atouts d'Israël et puis les lacunes, les handicaps des Palestiniens. Alors, vous en citez trois de chaque côté. Il y a trois atouts forts, de votre point de vue, d'Israël dans cette lutte très séculaire. Trois atouts forts. Et la Palestine, elle a trois handicaps presque rédhibitoires. Alors, je les cite parce que, rapidement, ensuite, on va peut-être un peu les commenter. Du côté israélien, vous dites, en fait, un des premiers atouts, c'est le fait que les origines du sionisme, contrairement à ce qu'on croit souvent, elles sont chrétiennes. C'est-à-dire qu'en fait, le sionisme, ce n'est pas d'abord un fait juif. Ça a été, bien sûr, un fait juif avec Herzl et ses amis, Théodore Herzl et ses amis. Mais c'est d'abord une revendication, un rêve des anglo-saxons, des évangéliques anglo-saxons dès le début du 19e siècle. Et ça, c'est un atout fort parce que ça a donné une sorte d'assise très forte à ce mouvement sioniste. Ça l'a beaucoup aidé à se développer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le pluralisme du sionisme parce que le sionisme, c'est un mouvement très complexe. D'ailleurs, vous passez des pages et des pages et vous expliquez comment le sionisme est complexe avec des écoles, des conflits. Mais la force d'Israël, c'est d'avoir réussi à canaliser ces conflits pour les empêcher de déborder trop, même si ça a été violent. Vous le direz. Et le troisième atout, c'est la stratégie qui a été menée par les gouvernements israéliens depuis la fondation de l'État d'Israël mais aussi avant, pendant l'entre-deux-guerres. Au moment de la constitution après l'Yishouv, la constitution du foyer national juif permis par la déclaration Balfour de 1917, c'est cette capacité à mettre finalement la communauté internationale et les palestiniens et les nations arabes du pourtour devant les faits accomplis d'une extension de la présence juive sur la terre historique de la Palestine. Ça, c'est les trois atouts. Et puis, alors, les trois handicaps de la Palestine, ils sont tout aussi forts, finalement, mais dans l'autre sens. C'est d'abord l'illusion, ce que vous appelez une illusion, l'illusion d'un soutien arabe à la cause palestinienne et l'illusion sur ce que peut être même une nationalité palestinienne, puisqu'au fond, vous dites, cette nationalité palestinienne, elle ne va pas de soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mouvement palestinien s'est fragmenté en faction rivale, ce qui a empêché vraiment de toujours le mouvement national palestinien, la nationalité palestinienne de se constituer. Donc ça, c'est vraiment une grosse faiblesse. Et puis, la troisième faiblesse, c'est le fait que la Palestine n'a jamais eu, a toujours été dans une forme d'infériorité dans le récit du conflit. Voilà, c'est peut-être un peu plus délicat à expliquer. Au fond, le récit palestinien est finalement plus faible, moins compris que le récit sioniste, même si, par ailleurs, la cause palestinienne a un très fort soutien international, on le voit notamment aux Nations Unies. Alors là, il y a un paradoxe, quand même, Jean-Pierre Fillu. Entre ces trois atouts, ces trois handicaps, on croirait qu'il n'y a pas match, finalement. Et en fait, il y a match, quand même. Comment ça se fait ? Parce que c'est deux peuples sur la même terre. Donc, ces deux peuples sur la même terre, ils coexistent, je n'ose même pas dire qu'ils cohabitent, mais ils coexistent de toute façon, dans des proportions qui vont varier. On a 10 % de population juive au moment de la victoire fondatrice du sionisme, qui est la déclaration Balfour en 1917, vous l'avez rappelé, par laquelle le gouvernement britannique accorde son soutien, je cite de mémoire, à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Alors, je précise simplement, le sionisme chrétien est antérieur, mais ce n'est pas lui qui a créé le sionisme juif, c'est lui qui a suscité chez les décideurs occidentaux et avant tout les décideurs anglo-saxons d'inspiration évangélique, une prédisposition à soutenir une entreprise qui, à cette époque-là, était très minoritaire. Très balbutiante. Et très minoritaire dans le monde juif. Très minoritaire dans le monde juif. Et donc, la déclaration Balfour en 1917, à ce moment-là, 10%, 90% de population arabe. Et donc, ce n'est pas seulement le récit, c'est un deux poids, deux mesures dans la mise en œuvre politique, la déclaration Balfour. L'Angleterre ne contrôle pas encore la Palestine. Néanmoins, elle promet un foyer national juif, elle s'engage à son établissement auprès du mouvement sioniste. Et les 90% de population arabe ne sont même pas mentionnées, sauf comme communautés non juives. Non juives. C'est-à-dire qu'ils sont ce qui reste. Même quand ils sont 90%, ils sont la part restante. Et évidemment, des communautés non juives à qui on reconnaît des droits civils et religieux, on ne leur reconnaît pas des droits nationaux. Donc on voit qu'en fait, dès 1917, l'alternative tragique qui est toujours là aujourd'hui est claire. Parce que qu'est-ce que vont faire les Britanniques dans cette Palestine ? Palestine qui appartient à l'Empire ottoman. À l'époque, c'était un territoire ottoman. Mais il va y avoir un mandat de la Société des Nations. Donc il y a toutes les cartes dans le livre. Un mandat de la Société des Nations. Et on a, entre les diplomates britanniques et français, des échanges assez étonnants parce que les Britanniques qui sont sous ordre de leur premier ministre évangélique sioniste chrétien disent qu'il faut que ce soit la Palestine de Dan à Berchéva comme dans la Bible. Alors les Français sont un peu désemparés parce que ce n'est pas forcément leur outil de prédilection. Et puis Berchéva, ça existe, mais Dan, ça n'existe pas. Donc on a des diplomates au début du XXe siècle qui vont essayer de définir où est la Dan biblique. Il va y avoir des discussions franco-britanniques et finalement on va décider que c'est Métoula qui est dans le doigt de la Galilée. Voilà, à l'extrême nord. Il y a une population largement francophone en Israël aujourd'hui. Mais il y a des Français, les Britanniques qui discutent de tout ça avec les Britanniques en liaison avec les sionistes, mais personne ne va demander l'avis des Arabes. Personne. Donc il y a ce déni qui intervient très tôt. Quant au nationalisme arabe, comme vous l'avez dit, ils considèrent que leurs ambitions panarabes sont trop importantes pour se perdre dans ces discussions sur ce petit bout du monde arabe qui est concerné par la colonisation sioniste. Donc ils sont prêts, le roi Faysal à l'époque... Il faut rappeler que les Britanniques promettent aux Arabes un royaume. Après la chute de l'Empire Ottoman, il l'aura. Et donc celui qui va devenir l'éphémère roi Faysal de Damas signe avec Chaim Weizmann pour le sionisme un accord qui, même s'il est conditionné, endosse le projet de colonisation en Palestine pour permettre à ce roi d'avoir son royaume arabe depuis Damas. Donc tout ça, c'est il y a plus de 100 ans. Et en fait, quand le mandat va finalement être institué, donc en 1922, il incorpore cette déclaration Balfour. Je dis tout ça parce qu'on est dans ce qui se passe aujourd'hui. Et dès le mandat, il y a une alternative qui est très simple. Soit on aura un État binational entre Juifs et Arabes, soit on aura deux États. Et d'ailleurs, les Britanniques vont être d'abord favorables à la partition en 1937, puis à l'État unifié en 1939. Et puis, comme tout ça va leur exploser à la figure, en 1947, ils vont remettre à l'ONU qui va enteriner un plan de partition où un peu moins du tiers de la population est juif, mais à un État sur 55 % du territoire. et donc, les deux tiers de la population arabe n'ont leur État que sur 45 %. Donc, la partie arabe va refuser. Ça va déclencher une guerre sud judéo-arabe dès novembre 1947 qui, à partir de la fin du mandat britannique et de la proclamation de l'État d'Israël en mai 1948, va déboucher sur une guerre israélo-arabe. Et cette guerre israélo-arabe, avec cinq États qui attaquent le jeune État d'Israël, l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, va faire qu'on va oublier le conflit israélo-palestinien qui est pourtant au cœur. Et qu'est-ce qui va rester, là encore, cette population, elle est résiduelle même quand elle est majoritaire, il va rester les réfugiés. Il y a des réfugiés qui n'auront pas de représentation nationale et on aura Israël sur 77 % de la Palestine historique, la Jordanie qui est en axe 22 % et qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Le 1 %, la bande de Gaza. La bande de Gaza. Et donc, tout est là. Tout est là. Donc, sur la bande de Gaza, depuis 1948, on a un tiers de population autochtone et deux tiers de réfugiés. Donc, inévitablement, le berceau du nationalisme palestinien moderne, les fédahines, le FATA, l'OLP et, beaucoup plus tard, les intifadas et le Hamas. Alors, dans les deux cas, du côté israélien et du côté palestinien, évidemment, il y a des lignes très, très différentes. Prenons les sionistes, par exemple. Vous avez mentionné le plan de partage de 47, qui va satisfaire une partie des sionistes, qui considère que c'est un bon deal, finalement. Et puis, vous avez toute une partie qui considère que la terre d'Israël doit englober l'ensemble de la Palestine. C'est d'ailleurs, ça recoupe un clivage qui existe toujours aujourd'hui puisque Benjamin Netanyahou est en fait le descendant direct par son père de la ligne dure qui était incarnée à l'époque par un homme qui s'appelait Jabotinsky qui, lui, voulait vraiment englober la terre d'Israël jusqu'au Jourdain et même au-delà du Jourdain, alors que, finalement, les gens de Ben Gurion, les amis de Ben Gurion pouvaient se contenter d'une conception plus gradualiste. Et finalement, ce plan de partage leur convenait plus tôt même si la guerre les a rapidement conduits à aller au-delà. Donc là, déjà, au sein du sionisme, il y a de nombreuses écoles et vraiment des conflits importants que vous rapportez. Des conflits importants, mais on voit bien que ces contradictions qui ont été gérées de manière relativement apaisée, il y a des exceptions majeures, l'assassinat de Rabin, bien sûr, et en 1948, le fait que la milice révisionniste, c'est cette tendance du sionisme de Jabotinsky qui est mort en 1940 et qui a ensuite été dirigée militairement par Ménah M. Beguine, le futur premier. Le père de Benjamin Netanyahou. Benzion Netanyahou. Et donc, il y aura des affrontements et la milice sera dissoute. mais on voit que, quelle que soit l'intensité de ces contradictions, il y a une discipline générale au sein du mouvement sioniste qui fait qu'il y a une cohabitation dans la durée. Et puis, on voit aussi que ces extrémistes permettent aux dirigeants du moment, Ben Gurion en 1948, Netanyahou aujourd'hui, de dire ah ben vous voyez tous ces extrémistes. Heureusement que moi, je suis un homme d'État responsable. Et si vous ne m'aviez pas, ce serait vraiment terrible. Donc, il faut me donner tout ce que je demande. Tout, 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 tout. Parce que sinon, vous avez ces extrémistes qui sont infiniment plus exigeants que moi. Et ça, c'est vrai que ça a fonctionné de manière implacable. Et ça s'explique. Il n'y a pas du tout de machiavélisme ou de stratégie cachée. C'est la nature profondément démocratique du sionisme et la nature profondément démocratique du système parlementaire israélien. Circonscription unique à la proportionnelle. Ça veut dire qu'à la différence de la France lors des législatives, vu que c'est un scrutin législatif qui prévaut en Israël, chaque voix a le même poids. en Israël. Et donc, sur le principe, c'est évidemment très réconfortant, mais la réalité, c'est que c'est une prime aux minorités actives qui peuvent constituer des groupes. Et du coup, il a fait une charnière des groupes charnières dont dépend le salut du gouvernement. Donc, Netanyahou est là. moi, j'étais passionné de travailler sur lui intellectuellement. Après, les jugements qu'on porte peuvent être plus contrastés. Mais Netanyahou, en fait, il fonctionne toujours pour rester au pouvoir de manière aussi continue et revenir au pouvoir alors qu'on pensait qu'il l'avait perdu de manière définitive en 2021. D'abord, le contrôle vraiment implacable du Likoud, donc du parti révisionniste qui ait aucune personnalité qui émarge du Likoud. Ensuite, l'alliance avec les partis ultra-orthodoxes qui ont toujours d'où des positions très favorables aux religieux qui troublent beaucoup la composante laïque et libérale de la population israélienne. Et après, jouer justement avec le feu extrémiste. Et là, il faut savoir qu'il a des alliés suprémacistes à qui il a remis des ministères de souveraineté. Alors, vous avez parlé de ce schéma que on retrouve tout le long de l'histoire d'Israël. Donc, c'est vrai que Netanyahou, aujourd'hui, dans ce gouvernement qu'on dit être le plus à droite de l'histoire d'Israël, il veut apparaître toujours comme un modéré par rapport à Bezalel Smotrich, par rapport à Itamar Benvir, qui sont eux des bouts de feu, qui sont au soutien des colons les plus radicaux, qui veulent vraiment la colonisation complète de la Cisjordanie, voire éventuellement davantage, voire même transférer aujourd'hui, certains parlent même de transférer des Palestiniens ailleurs, alors on ne sait pas trop bien où, Jordanie, Égypte, on ne sait pas trop, Liban, enfin voilà. et ces gens-là, évidemment, comment dire, Netanyahou, il fait mine de les retenir. Il fait mine de les retenir, mais quand ils tiennent un meeting ouvert en faveur non seulement de la réoccupation, mais de la recolonisation de Gaza, il y a un tiers des membres du gouvernement, il n'y a pas uniquement les suprémacistes, c'est-à-dire que c'est une logique assez perverse qui fait que, tout en disant je les retiens, je les contrôle, très souvent, ce sont eux qui donnent le ton, surtout en période de conflits et d'affrontements. Alors vous avez dit que les sionistes parviennent à canaliser leur divergence parce qu'en fait, ils ont une dynamique, ils ont un but quand même, même s'il n'est pas dans les détails exactement superposable, il est quand même commun. Et puis de l'autre côté, donc chez les Palestiniens, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont dans une position plus défensive et dans cette position défensive, ils sont divisés. Alors expliquez-nous un peu la mécanique de cette division palestinienne parce qu'au fond, ils devraient être unis comme un seul homme pour repousser ce qu'ils jugent être l'envahisseur. Or, ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe. Et en tout cas, à part Arafat qui est parvenu à incarner un nationalisme palestinien tout en emménageant un peu les différentes tendances, les Palestiniens ne sont jamais véritablement arrivés à établir un front commun face à Israël. Alors comment cela se fait-il et quelle est la mécanique de cet échec-là ? Alors, il y a des réalités anthropologiques de la société palestinienne sur lesquelles j'ai assez longuement écrit avec des polarisations dans cette société traditionnelle, des généalogies mythiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se retrouve dans la période stratégique de l'entre-deux-guerres, donc pendant le mandat britannique, où au lieu d'avoir ce front uni, on a une division qui traverse toute la politique palestinienne entre les partisans de deux grandes familles de Jérusalem, les Husseinis d'un côté et les Nashashibis de l'autre. Et ça, ça va être très... ça va beaucoup affaiblir le mouvement palestinien. Et puis après, il faut quand même comprendre qu'on parle d'une population qui a connu des vagues de répression régulières, continues, du temps du mandat britannique qui a la grande révolte arabe de 1936 à 1939. C'est... Un palestinien sur 200 est tué, 0,5%. Les exilés, les emprisonnés. Donc, en fait, le mouvement nationaliste est largement décapité. À bien des égards, la Palestine est déjà perdue pour les nationalistes dix ans avant la fondation de l'État d'Israël parce qu'ils n'ont plus de mouvement national. Un nationaliste... Ils ont perdu des leaders. Les leaders, les cadres, les réseaux, un nationalisme, ce ne se crée pas à l'État gazeux. Donc, ils vont être complètement affaiblis face à un mouvement sioniste qui est évidemment galvanisé par l'urgence existentielle de la Shoah face à eux. Et en plus, il va y avoir les États arabes qui vont intervenir et qui, évidemment, vont dire que la Palestine est beaucoup trop importante pour la laisser aux seuls palestiniens. Et après, vous avez l'Exode. Or, dans l'Exode, un des mécanismes de survie va être la reconstitution et la préservation dans l'exil des solidarités traditionnelles. Donc, des allégeances familiales et autres. Il y a une structure de base, d'ailleurs, dont vous parlez. Oui, la hamoula, qu'on peut traduire par clan, par tribu. Enfin, la hamoula, c'est la hamoula. C'est un agrégat de famille, c'est ça ? Voilà. Alors, il y a toujours un ancêtre plus ou moins avéré, mais en fait, on s'agrège, c'est une solidarité, on agrège les nouveaux venus, mais, et donc, vous avez ça, vous avez toujours la répression qui continue et pendant ce temps-là, il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup de morts, de liquidations, de... Sous le mandat. Et puis après, pendant l'Exode, pendant les différents régimes arabes qui vont réprimer le nationalisme palestinien, la Jordanie... Oui, on pense à Septembre Noir, par exemple, en 1970. Le régime Assad, mais tous les régimes arabes vont... faire de même. Et donc, vous allez avoir, du fait de la répression, du fait du choix de la lutte armée et de la clandestinité... Bon, la lutte armée et de la clandestinité, ce n'est pas les meilleurs ingrédients pour la démocratie interne, généralement. Donc, des groupes qu'on va appeler les factions, on les appelle comme ça en arabe, qui vont se structurer et qui vont devenir, en fait, des familles de substitution parce que l'espérance de vie est quand même assez limitée ou l'espérance de liberté. Donc, le groupe prendra en charge la famille si on est emprisonné ou si on est tué. Donc, ça devient vraiment... l'adhésion à ce groupe est fondamentale. Et donc, du coup, on perd l'objectif général, la vision. Alors, il y a eu un débat très vif au sein de l'Organisation de libération de la Palestine dont Arafat prend le contrôle en 1969. Et on lui dit mais il faut faire comme les Algériens. Bon, voilà, le Front de libération nationale... faire comme les Algériens, ça veut dire faire le ménage. Voilà. Je ne vais pas rappeler la guerre algéro-algérienne qui s'est déroulée à l'intérieur de la guerre d'Algérie et qui a été épouvantablement sanglante. Et Arafat refuse. Il refuse publiquement. Il dit nous sommes un petit peuple. Nous sommes un petit peuple de Hamoula. Nous sommes un petit... Nous ne pouvons pas nous infliger cette violence. Et moi, je suis le chef d'un peuple en exil et si c'est par la violence que je m'impose, eh bien, je n'aurai pas de légitimité à représenter toutes les composantes d'un peuple qui est un peu à Gaza, un peu en Jordanie, un peu sous occupation, un peu au Liban, etc. Donc, évidemment, il y a eu des règlements de comptes internes. Il ne faut pas du tout idéaliser. même Arafat a ordonné et même Arafat a ordonné des assassinats à d'autres palestiniens. Mais il n'y a pas eu le mécanisme algérien. Donc, du coup, il y a eu cette diversité. Mais au lieu que les extrémistes favorisent un rapport de force, les extrémistes ont toujours plombé le rapport de force des palestiniens. Vu que ce qui est vrai du côté israélien est aussi vrai du côté des palestiniens, il ne pouvait pas y avoir de victoire militaire, il ne pouvait pas y avoir de solution militaire. Et on voyait que plus il y avait de violence, plus ça ravivait dans la société israélienne l'angoisse de l'anéantissement. Qu'est-ce qui amène le processus de paix ? C'est un soulèvement non armé. La première intifada, la révolution des pierres. Or, au moment où l'OLP prend cette voie, reconnaissance d'Israël, processus de paix, coexistence pacifique, le Hamas émerge. Et on a de nouveau la polarisation mais cette fois, entre le Hamas et l'OLP, donc Hamas, c'est l'acronyme arabe de mouvement de la résistance islamique, mais ça, c'est presque des détails. L'important, c'est que le Hamas récupère la revendication de libération de la Palestine qui était jusqu'alors l'apanage de l'OLP et qu'elle abandonne en reconnaissant Israël. Donc, en fait, depuis le conflit entre les deux grandes familles de Jérusalem dont vous avez parlé au début, jusqu'à la partition de fait du mouvement palestinien entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas, finalement, ça a été une histoire continue, sans l'unification ne s'est jamais faite. Lorsque le Conseil national palestinien s'est constitué, en fait, ça a été, on a simplement tenté de rassembler au sein d'une seule organisation des lignes divergentes qui continuaient à lutter les unes contre les autres. Il n'y a jamais eu réellement de tentatives, l'unification n'a jamais fonctionné. L'unification fonctionne autour de l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien parce qu'il y a l'intifada, parce qu'il y a la population qui se rallie à la perspective de la solution à deux États. Tant que cette perspective existe, c'est-à-dire concrètement tant qu'Arafat est vivant, qui est décédé en 2004 dans la banlieue parisienne où il a été accueilli dans un hôpital militaire et tant qu'il y a cette perspective, parce qu'Arafat ne voulait pas de guerre civile palestino-palestinienne pour toutes les raisons qu'il avait évoquées depuis des décennies. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir Mahmoud Abbas qui est son successeur, qui est beaucoup moins charismatique, je me rappelle à Beyrouth, il y a 40 ans, on l'appelait le Mouazov, le fonctionnaire, ce qui, dans un milieu de fédail, n'était pas forcément l'appellation la plus emphatique. Et en même temps, c'est un pionnier du processus de paix. Dès 1970, il entretient des contacts secrets avec des pacifistes israéliens. Donc là, le premier ministre qui est Ariel Sharon, qui est lui aussi général des Corées, mais quelqu'un qui a combattu l'OLP à Gaza dans les années 1970, à Beyrouth dans les années 1980 et qui vient il veut défaire une fois pour toutes le projet national palestinien et instaurer des frontières sûres pour Israël. Et donc, il refuse de négocier avec Mahmoud Abbas. Il fait le mur de séparation en Cisjordanie et il décide du retrait unilatéral de Gaza en 2005. ce n'est pas du tout un geste de générosité. Il veut casser la perspective d'un État palestinien. À l'époque, James Wolfensohn, l'ancien président de la Banque mondiale, il a envoyé spécial de la communauté internationale pour Gaza. Il a un plan de mise en valeur de Gaza, 3 milliards de dollars. Par ailleurs, il a levé 14 millions de dollars auprès de ses amis à New York, 1 million de dollars de sa poche pour réhabiliter les serres des colonies israéliennes et les transférer à la population palestinienne. Sauf que Sharon va faire la terre brûlée. Rien ne sera... Il n'y aura pas de transfert vu que rien n'a été négocié. Ce sera unilatéral. Et Sharon, qui va peu après sombrer dans le commun, se dit « J'ai gagné ». Et l'ensemble des dirigeants israéliens se disent « On a gagné. On a mis les palestiniens dans une espèce de boîte à Gaza. En plus, ça tombe très bien. Maintenant, c'est le Hamas. » On a réussi à convaincre certains manu-militaris, mais les 9000 colons, à revenir en Israël. Oui, oui. Ça ne s'est pas trop mal passé ? Non, il n'y a eu aucun incident. La moitié, d'ailleurs, était déjà partie d'eux-mêmes. Et donc, on va pouvoir gérer ça de loin. avant, on avait des dizaines de morts chaque année. Là, on en a deux, trois, quatre, cinq, on bombarde. Sauf que c'était une illusion qui a évidemment volé en éclats le 7 octobre 2023. L'illusion qu'on a un Hamastan à Gaza et un Fatarstan à Ramallah, donc on est tranquille, il n'y aura jamais d'État palestinien, on voit que la logique des factions côté palestinien a fait que ça a fini par profiter aux plus durs des plus durs. il n'y a rien si noir, l'actuel chef de Gaza qui est le cerveau derrière les attentats. À votre connaissance, d'ailleurs, est-ce que la branche politique du Hamas était vraiment dans le coup ? Absolument pas. Non, absolument pas. Mais là encore... Donc, il y a une scission dans la scission puisque au sein même du Hamas, il y avait là aussi des lignes. Une branche militaire qui a préparé dans le plus grand secret cette offensive et puis une branche politique qui était plutôt en exil dans les Émirats ou ailleurs et qui n'envisageait probablement pas une action aussi dramatique. Qui a complètement été mise devant le fait accompli sans même parler de l'Iran et de ses groupes affiliés. Mais ça va même plus loin. Mais juste un point pour dire à quel point le regard en surplomb pour ne pas dire plus d'une partie sur l'autre fait qu'on ne comprend plus les processus. Yaria Sinoa est quelqu'un qui a été libéré par Netanyahou dans le cadre d'un échange de prisonniers en 2011 et c'est quelqu'un qui a donc passé 23 ans dans les prisons israéliennes qui parle parfaitement hébreu et qui s'est abreuvé pendant toute sa détention de la littérature israélienne. Moi, j'ai un des très rares documents qu'il a écrit que j'ai récupéré à Gaza que des journalistes du monde entier me demandent de leur photocopier où il a tellement bien analysé la politique israélienne et il y a l'organigramme des renseignements israéliens. Il y a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a fait, il a donné, si j'ose dire, aux renseignements israéliens ce qu'il voulait. Il a un organigramme en trompe-l'œil. actuellement, quand ils vous disent « Ah oui, on a tué un tel, on a tué un tel », ça, c'est l'organigramme que leur a donné Sinois. Et derrière, il y a encore d'autres chefs dont les israéliens ne connaissent sans doute même pas le nom. Donc, on est complètement en trompe-l'œil. Comme ils ne connaissent pas tous les tunnels de Gaza. Évidemment, il y a la dimension. Israël, avec les technologies de pointe, c'est grisé de cette supériorité numérique, les écrans, vous avez vu la série Fauda, ils sont tous là, les satellites, etc. Sauf qu'ils ne voyaient à la fin que ce que les Palestiniens les laissaient voir. Et tout ce qui se passe en dessous, les tunnels, leur était totalement obscur. Et voilà, l'historien, vous avez vu que le producteur de la série Fauda est mort au début de l'offensive. mais on a en permanence dans cette tragédie un choc entre fiction et réalité qui est très troublant. Mais pour les tunnels, juste, l'historien de Gaza que je suis peut rappeler qu'en 332 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des tunnels. Alexandre le Grand, Alexandre le Grand qui n'était pas la puissance la moins considérable de la région, c'est un euphémisme, a dû assiéger Gaza pendant 100 jours à cause des tunnels et des contre-tunnels. Il arrivait d'Egypte, c'est ça ? Non, lui, il arrivait de tir et justement, il ne pouvait pas continuer vers l'Egypte tant qu'il n'avait pas pris Gaza. Et les tunnels, le sol de Gaza est effriable, donc les machines de guerre d'Alexandre ne lui servaient à rien parce qu'elles s'enfonçaient, il ne pouvait pas ajuster les tirs. Et donc, il a fallu des travaux de sape et de contre-sap pendant 100 jours et Alexandre s'est vengé sur Gaza qu'il a dévasté du fait de cet affront. Alors, pour en revenir au factionnalisme palestinien, ces factions qui ne cessent de se confronter et d'empêcher l'émergence d'un front uni nationaliste qui pourrait faire pièce aux ambitions d'Israël, est-ce que, on a vu que le Hamas d'un côté, le Fatah de l'autre, les uns en Cisjordanie et l'autre de Hamas depuis 2007 s'affrontent et se divisent avec un gouvernement israélien qui compte les points, qui pense tirer les ficelles. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé le 7 octobre et les suites prépare quand même une réunification du mouvement palestinien ? Je ne crois pas une réunification, je ne suis d'ailleurs pas certain que ce soit souhaitable. Je rappelle que compter les points, ce n'est pas nouveau. Dans les années 70 à Gaza, l'occupation israélienne encourage les islamistes de ce qui va devenir le Hamas parce qu'ils font pièce aux nationalistes de l'OLP. Et à l'époque, ils ont déjà l'impression d'être extrêmement malins sans se rendre compte qu'ils jouent avec le feu. Aujourd'hui, le mouvement palestinien est très affaibli, très divisé et une partie de la tragédie qui se joue en ce moment, à mon sens, découle d'une décision du président palestinien, Mahmoud Abbas, octogénaire, élu en 2005. Et pas d'élection depuis. Et pas d'élection depuis. Pas d'élection parlementaire depuis 2006. Et en 2021, il y a un accord qui est négocié parce que tous les Palestiniens ne sont pas soit Fatah, soit Hamas. s'il y a beaucoup de civils, il y a des gens de la société civile, des militants, des pacifistes, ce qu'on appelle la troisième voie, qui avaient réussi à obtenir des deux, donc grands partis, un accord sur des élections, justement, pour qu'on sorte de ce déni de légitimité. Et il y a eu un enthousiasme de la population palestinienne très fort, avec des inscriptions sur les listes électorales qu'atteignaient des records mondiaux. Et Abbas, finalement, a refusé alors que le Hamas s'était engagé à ne pas présenter de candidats à la présidence. Et donc, on voit que ce refus, il ferme l'horizon politique. Très vite, il est suivi d'une escalade Jérusalem-Gaza émeute entre Juifs et Arabes en Israël qui font le lit des suprémacistes au scrutin suivant. Pendant que, évidemment, Yacine Noir commence, lui, sa préparation au long cours jusqu'à l'horreur du 7 octobre. Si élection il y avait eu en 2021, je vous permets de le dire, presque de l'affirmer, tant que les élections n'ont pas lieu, mais le Hamas s'était battu à Gaza. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pour ça que... Ce qui vous permet de le dire, c'est quoi ? C'est des sondages ? Alors, il y a sondages. Gaza et de tout le monde arabe où j'ai travaillé sur les services d'enseignement, la population arabe la plus fliquée, la plus quadrillée, la plus contrôlée, la plus écoutée. Donc, c'est assez dur d'exprimer son opinion à Gaza. Tous mes amis à Gaza parlaient du cauchemar dans le cauchemar, c'est-à-dire le cauchemar de la domination islamiste dans les raids, voire les guerres d'Israël. et de toute façon, il y avait un sentiment de rejet par rapport aux profiteurs, par rapport à ces gens qui vraiment les dominaient. Essayez de regarder ce film délicieux Gaza, mon amour, où on voit la bêtise de ces nervis du Hamas par rapport à la population. Donc, on ne peut pas l'affirmer, mais toutes les tendances étaient là. Le problème, c'est que cette population n'a absolument pas son mot à dire vu qu'il n'y a pas d'élection et qu'en plus, Israël a donné les clés de la bande de Gaza au Hamas depuis des années et donc, le blocus permet évidemment de quadriller une population mieux que tout autre système. Il n'y a plus aucun mouvement possible. Tout le monde dépend de l'autorité dominante. Donc, le rejet aurait été, à mon avis, massif. Et donc, si Noir était ravi que les élections n'aient pas lieu pour pouvoir se concentrer sur cette planification de l'église et ce qu'ils voient, c'est que la suite au 7 octobre, la crise lui a plutôt profité puisque Hamas a pu se flatter du fait d'avoir remis au centre de l'agenda international et au Moyen-Orient la question palestinienne qui, il faut bien le dire, avait été légèrement oubliée pendant une vingtaine d'années. Vous savez, je fais quelques références. D'où sa popularité malgré les horreurs qu'il a commisées. La popularité du Hamas en général et de si Noir en particulier, permettez-moi de la relativiser. Je mentionne les soutiens internationaux qui se sont exprimés ici et là. Moi, j'ai pu dire plusieurs fois dans le monde arabe ces derniers mois, y compris au Qatar, que dans une scène de crime, plus on s'éloigne de la scène de crime, plus on est loin de Gaza, plus le criminel prend une stature qu'il n'a pas quand on est sur les lieux du crime. À Gaza, il y a quelques citations d'humour palestinien, un humour très noir qui ne dispute qu'à l'humour juif par son côté anthracite. Et il y a une blague terrible à Gaza, c'est pourquoi les gens du Hamas font toujours ça quand ils se battent contre Israël. C'est une blague qui est ancienne et qui, évidemment, aujourd'hui, prend une résonance absolument terrible parce que c'est le nombre de maisons qu'ils ont laissées derrière eux. Donc, l'idée d'une popularité du Hamas, les gens sont en train de mourir de faim à Gaza. Je ne sais pas du tout une... Mais je parlais de sa popularité dans le monde arabe. Oui, mais ce qui est important à la fin, ce qui est important à la fin, c'est les Israéliens et les Palestiniens. Et je doute fort que le parti qui, consciemment, a ouvert ce cycle en étant parfaitement conscient au-delà des horreurs qu'il a perpétrées que la réaction des représailles israéliennes serait épouvantable. Je doute que ce parti recueille une adhésion chaleureuse et spontanée. Et ce sont des termes très mesurés. Pour l'instant, la perspective d'élection palestinienne est vraiment, évidemment, tout à fait utopique à l'heure où nous parlons. Quant aux élections israéliennes, il y en aura, mais lorsque la guerre sera finie, donc personne ne peut dire ce qu'il a ce qu'il lancera dans un avenir à court terme. Néanmoins, vous êtes historien, vous n'êtes pas politologue, mais vous n'êtes pas Madame Soleil, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir proche ? Est-ce qu'on peut supposer que la guerre se termine plus ou moins rapidement ? Que va-t-il se passer sur ce genre de ruine ? Est-ce qu'il y a une chance que cet antagonisme séculaire que vous décrivez avec une minutie remarquable puisse... Voilà. déboucher sur une... Sinon, une solution à deux États, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, déboucher sur une perspective politique sérieuse. Alors d'abord, il faut comprendre qu'il y a les fauteurs de guerre qui ont intérêt à ce que la guerre dure le plus longtemps possible. C'est évidemment le cas du Hamas, c'est évidemment le cas de Netanyahou. Netanyahou risque la prison au moins pour fraude, abus de confiance et corruption. Donc, il a vraiment intérêt à rester le plus longtemps possible à la tête du gouvernement. Il est hanté par le précédent de son prédécesseur, Éudolmert, qui a été emprisonné pendant 18 mois et sans doute que pour lui, la peine serait plus lourde. Donc, il y a les fauteurs de guerre qui disent « C'est inextricable, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais ». On parle d'un territoire qui est relativement limité. On parle de 14 millions de femmes et d'hommes, la moitié de juifs, la moitié d'arabes. On parle d'un dossier qui a alimenté les plus grosses bases de données juridiques de toute la diplomatie internationale. On sait tous ce qu'il faut faire. On a tous les cartes. On sait parfaitement qu'il faudra une annexion de bloc de colonie par Israël en contrepartie de compensation territoriale pour le futur État palestinien. On sait que cet État devrait être démilitarisé, démocratique. Bon, maintenant, il faut le faire. Et pour le faire, on ne peut absolument pas prétendre qu'un jour, les Israéliens et les Palestiniens arriveront à s'entendre ensemble. C'est une insulte à l'intelligence et une insulte aux souffrances que ces deux peuples vivent. ces deux peuples ont besoin d'être aidés pour sortir de ce cycle de violences absolument destructrices, voire autodestructrices. Or, aujourd'hui, on voit bien. Aujourd'hui, jamais Israël n'a connu des pertes pareilles, malgré l'histoire absolument tragique du peuple juif. Et jamais le peuple palestinien, malgré la série de tragédies qui ont ponctué son histoire depuis la Nakba, donc la catastrophe depuis 1948, n'a connu de telles souffrances. On est déjà beaucoup plus de morts que pendant la Nakba de 1948, beaucoup plus de déplacés. C'est un puits sans fond. Donc, soit on s'y enfonce, mais à ce moment-là, effectivement, il faut savoir que la prochaine guerre sera encore plus terrible que celle-là. Voilà, c'est tout. Et soit, une fois pour toutes, on décide de solder le conflit et cette solution à deux États sera négociation des conditions de la défaite palestinienne parce qu'il y a défaite palestinienne et sera donc victoire historique pour le projet sioniste. Donc, il faut arrêter de présenter ça comme des concessions absolument insupportables qu'on demanderait à Israël alors qu'il s'agira de territoires qui ne sont pas israéliens, mais des territoires actuellement occupés. Et enfin, on mettra un terme, il faut voir que le scandale de cette guerre qui n'a que trop duré mine littéralement les relations internationales. Et il y a un an, j'enseignais à Kiev la dimension internationale de l'invasion russe aujourd'hui le bénéficiaire absolu de toute cette horreur c'est Vladimir Poutine qui n'a rien à faire qu'à regarder et qui voit les occidentaux s'enfoncer dans leurs contradictions pour ne pas dire plus, qui voit les normes de droit et de justice être complètement piétinées. Comment après on va dire « Ah non, il ne faut pas occuper des territoires, il ne faut pas bombarder des infrastructures civiles, il faut protéger les populations. » Là, vraiment, lui, il est aux anges. Alors, si jamais on reconstitue le trio Poutine-Netanyahou-Trump, là, or, c'est cela que Netanyahou a en tête. Donc, là encore, il ne s'agit pas du tout de jouer Madame Soleil, il s'agit de dire très calmement l'alternative, c'est ça. Le coût de la non-action, on en avait souvent parlé pour d'autres tragédies moyennes orientales, le coût de la non-action est énorme. Le coût de la reconstruction de Gaza sera bien supérieur au plan que Wolfensohn proposait en 2005. Il sera bien supérieur au coût que causera la guerre suivante. Donc, il y a peut-être un moment où littéralement, excusez-moi d'employer cette expression un peu directe, il faut arrêter les frais et très concrètement arrêter la tragédie, arrêter le 20-100. Et donc, là, une coexistence pacifique, on ne va pas parler de paix, mais au moins de coexistence pacifique, donc passera, et ça, il faut que les palestiniens le sachent, passera par l'acceptation d'une forme de défaite. C'est bien ça. Je crois que ils n'ont pas besoin d'en être convaincus. Excusez-moi. Mais en revanche, en revanche, ce qui est fondamental, j'ai des témoignages tous les jours qui m'arrivent de Gaza, et témoignages à chaque fois très, très, très bouleversants parce que je les vois devenir de plus en plus émaciés. c'est frappant, c'est frappant. Je les vois chercher leur... Je sens qu'ils sont en train de vraiment s'effondrer. Mais il y a un terme qui revient toujours, dignité. Toute personne qui négociera pour nous ne devra pas nous humilier aux yeux du monde. Dignité. Et à partir de là, tout est possible. À partir de là, tout est possible. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Fillu, un grand merci. Applaudissements